Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Etienne et bienvenue au village des recruteurs à Saint-Etienne, ici place de l'hôtel de ville, le 14 juin. Le principe reste les mêmes, créer et faciliter la rencontre entre employeurs d'un côté, demandeurs d'emploi de l'autre. Alors qu'attendre concrètement de ce village des recruteurs ? Réponse tout de suite du maire de la ville, Gaël Perdriot. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une compétence directe d'une municipalité, mais encore une fois, comme c'est la première préoccupation de nos habitants, on ne peut pas s'en désintéresser. Je reçois régulièrement les chefs d'entreprise, et quels que soient les secteurs, on sent que l'économie repart. Saint-Etienne est une ville French Tech, on a beaucoup d'entreprises du numérique, un peu plus d'un millier, mais aussi une industrie, notamment dans les secteurs traditionnels, qui emploient environ un quart de la population active, et qui se développent encore, et pour lesquelles les entreprises ont du mal à trouver du personnel qualifié. C'est donc ce travail-là que nous faisons en permanence, entre les établissements de formation et les entreprises, pour pouvoir accompagner leur développement en recrutant des personnels qualifiés. Et parmi les principaux acteurs engagés dans cette bataille contre le chômage, Pôle emploi Loire, évidemment, partenaire principal de ce village des recruteurs stéphanois. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de sa directrice territoriale, Cécile Gall. Est-ce que la motivation peut suppléer le CV ? Ça peut arriver sur certains postes ? Ça peut arriver, effectivement, qu'on ait des personnes qui n'aient pas l'expérience adéquate, mais suffisamment motivées. En parallèle, il faut qu'on ait un employeur aussi qui soit ouvert, donc c'est possible sur certains postes, et selon les employeurs, c'est des choses qui se passent aussi. Et on peut noter, et ça c'est important de le souligner, un outil que nous utilisons à Pôle emploi, une offre de service que nous avons, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, où l'idée, c'est savoir détecter, effectivement, les habiletés des personnes par rapport à un métier donné. Et en parallèle, effectivement, d'avoir un employeur qui va, à un moment donné, recruter autrement qu'avec la simple visu d'un CV. Ce qui n'exclut pas de venir sur le village des recruteurs tout-mêmes avec des CV. Ah bah, bien évidemment. Et du côté des recruteurs, quelles sont leurs attentes ? Eh bien, nous sommes justement allés à la rencontre du plus gros employeur privé de Saint-Etienne. Ce groupe, spécialisé dans la grande distribution, fait travailler plusieurs milliers de personnes ici. Les compétences, souvent, elles sont facilement lisibles. Par contre, sur ce type d'événements, en fait, on jauge le savoir-être du candidat, sa façon de parler, son dynamisme, le dynamisme de sa voix, etc. Comme des professionnels du recrutement. Donc, effectivement, sur des candidats qui se distinguent par leur envie, tout simplement, leur énergie. C'est ce qui fait vraiment maintenant de plus en plus la différence. Et donc, sur un salon, on est face à face. Donc, on a cinq, six minutes, peut-être dix au maximum. Et encore, pour voir le candidat, pour qu'il se dévoile. Et ça, c'est vraiment très important. On le perçoit rapidement. Voilà, il vous reste à préparer vos offres. Les poster sur levillagedesrecruiteurs.fr et venir ici rencontrer peut-être vos futurs collaborateurs. Rendez-vous donc le 14 juin, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne, pour le Village des Recruiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !